... Vivre éternellement, le rêve ultime de l'humanité, pour le commun des mortels que nous sommes tous, ce rêve n'est-il pas avant tout de préserver au maximum notre bien le plus précieux, la santé ? La nôtre et celle de tous ceux qui nous entourent. Vivre le plus longtemps possible, certes, mais vivre bien, n'est-ce pas ce que nous attendons de la médecine du futur ? Un des principaux objectifs de la médecine, c'est bien sûr d'améliorer la vie des patients. D'autant plus qu'en 2050, plus de 2 milliards de personnes sur Terre auront plus de 60 ans. Aujourd'hui, les personnes arrivent à vivre plus longtemps, mais pas plus longtemps en bonne santé. On n'a pas une explosion du nombre de super-samblers, c'est-à-dire des gens qui arrivent à 110 ans. L'homme veut absolument profiter le plus possible de la vie, le plus possible de sa jeunesse, le plus possible d'un état de santé cohérent, bon. On est dans cette espèce d'obsession. Alors, pour nous maintenir tous en bonne santé, la médecine du futur va devoir relever toutes sortes de défis. Aura-t-elle inventé des super-médicaments capables d'éradiquer bon nombre de maladies mortelles ? Pourra-t-elle régénérer nos organes et leur donner une seconde vie ? Sera-t-elle prévoir dès notre naissance tout notre destin médical, comme le promet la science-fiction ? Sera-t-elle à même de nous réparer à l'infini ? Voir même de nous rendre si performants que nous toucherions à l'immortalité ? Prévenir les maladies au plus tôt, les guérir, réparer nos corps, se remettre des accidents de la vie et repartir de plus belles ? Restent les enjeux de la médecine de 2050. Et les avancées scientifiques et technologiques ouvrent une nouvelle ère qui pourrait radicalement changer la façon d'y répondre. Des ingénieurs, médecins, chercheurs du monde entier rêvent et inventent la médecine de demain. J'aimerais bien que les médecins découvrent comment régénérer des membres. Ça serait merveilleux. Un peu comme les salamandres qui font repousser leurs queues. Pour 2050, je rêve de bâtir une industrie médicale africaine pour vraiment pouvoir changer à l'échelle du continent les conditions de vie et également le suivi des patients. Je me suis posé la question de savoir à quoi ça servait de développer des technologies si au final on ne les poussait pas jusqu'à vraiment répondre à des grands problèmes de l'humanité. « Idéalement, nous serons capables de fabriquer des organes et des tissus humains. » « Si on regarde le XXe siècle, il a été dominé par le développement électronique et informatique. Le XXIe siècle sera dominé par la biologie. » Ces pionniers marchent dans les pas de tous ceux qui, depuis le début de l'humanité, ont comme eux rêvé de préserver notre santé. Depuis toujours, l'homme a cherché à combattre ces maux et les soigner, puisant dans la nature des remèdes pour guérir ses blessures et retrouver des forces. Très vite, il cessait à réparer le corps. Et certains, comme Imhotep, il y a plus de 3600 ans, en Égypte, développent l'art de fermer les blessures. Mais l'homme veut aussi comprendre la maladie. Hippocrate, il y a 2400 ans, puis Galien, et enfin, au XIe siècle, Avicenne, posent les fondements de la médecine occidentale. Répertorier les mots, développer des traitements et systématiser les méthodes. Ah, comprendre le corps et ses dysfonctionnements, pour toujours mieux le soigner, et qui sait, faire reculer la mort. Pour y arriver, certains rêvent d'accéder à l'intérieur du corps. Au début du XIXe, le docteur Leinec invente le stéthoscope et parvient, d'abord, à écouter ce qui s'y passe. Puis, en 1895, la découverte des rayons X par Wilhelm Konrad Röntgen ouvre l'air de l'imagerie médicale. On voit désormais l'intérieur du corps humain. Toujours à la fin du XIXe siècle, c'est à l'échelle microscopique que d'autres cherchent les racines du mal pour mieux le combattre. Tel Louis Pasteur, qui révèle le rôle des micro-organismes dans les maladies contagieuses. D'avancer en avancée, on espère alors éradiquer certaines maladies. À son tour, en 1928, Alexander Fleming découvre la pénicilline. C'est le début des antibiotiques, armes puissantes contre les maladies infectieuses. Au milieu du XXe siècle, on rêve aussi de remplacer des pièces maîtresses défectueuses de notre corps. En 1967, Christian Barnard réalise ainsi la première transplantation cardiaque. La même année, James Watson et Francis Crick découvrent la structure de l'ADN, cette molécule qui porte notre patrimoine génétique. Et des années plus tard, en 2001, on décrypte pour la première fois le génome humain entier, annonçant l'espoir de soigner, de réparer en intervenant directement sur nos gènes. Tout au long du XXe siècle, à l'hôpital, chez le médecin et même chez soi, la médecine devient de plus en plus performante. Alors, qu'en sera-t-il demain ? La médecine du futur va utiliser les progrès technologiques qui apparaissent actuellement très rapidement. Elle aura pour but de détecter plutôt la maladie, de personnaliser les traitements pour qu'ils aient moins d'effets secondaires et d'intégrer la complexité du patient. Donc, une médecine ciblée, personnalisée, digitale et moléculaire.